Une frappe aérienne israélienne sur une école, transformée en abri pour les déplacer à Gaza, a fait au moins 28 morts, dont 5 enfants, a déclaré le ministère de la Santé de Gaza. L'armée israélienne a déclaré que la frappe visait des dizaines de membres du Hamas, le groupe palestinien désigné comme organisation terroriste par les États-Unis et l'Union européenne, et des militants du djihad islamique, qui, selon l'armée, s'étaient rassemblés dans cette école. La frappe a touché l'école Abu Hussein à Jabalia, un camp de réfugiés dans le nord de Gaza, où Israël mène une grande opération aérienne et terrestre depuis plus d'une semaine. Le responsable de l'unité d'urgence du ministère de la Santé de Gaza pour le Nord, Fares Abu Hamza, a confirmé le nombre de victimes. Les autorités ont déclaré que près de 100 autres personnes avaient été blessées. De nombreuses femmes et enfants sont dans un état critique, a-t-il déclaré. L'armée israélienne a déclaré avoir ciblé un centre de commandement, qui, selon elle, était géré par des groupes militants à l'intérieur de l'école, fournissant plusieurs noms de personnes qu'elle a dit être des militants tués lors de la frappe. Les noms présentés n'ont pas pu être vérifiés immédiatement. La guerre à Gaza a commencé après que le Hamas a attaqué le sud d'Israël le 7 octobre 2023, tuant près de 1 200 personnes et enlevant environ 250 autres. En conséquence de l'offensive israélienne, plus de 42 000 Palestiniens ont été tués à Gaza.